Si tu trouves quel chauffeur est pourri, tape des mains! Si tu trouves quel chauffeur est pourri, tape des mains! Si tu trouves quel chauffeur est pourri, Si tu trouves quel chauffeur est pourri, tape des mains! Si tu trouves quel chauffeur a une tête de con, tape des mains! Bon, ben là, ça suffit, là, je vais plus entendre un mot! Ben là, n'artout pas Gaétan, là, on fait rien que se divertir un petit peu. Vous allez avoir tout le week-end vous divertir à votre camp scout, là. Prenez un petit break, là, le temps qu'on arrive! Ouais, mais là, est-ce qu'on arrive bientôt parce que moi, j'ai super faim! Moi aussi, moi aussi! Moi, j'ai super envie de pipi! Moi aussi, moi aussi! Comment ça que c'est long de même, là? T'es sûr que t'es pas perdu? T'es la face d'un gars perdu, toi! Ben non, je suis pas perdu. Ici, c'est la région de mon enfance, là. Je la connais comme le fond de ma poche. Tu viens d'ici? Ah, c'est pour ça que t'as l'air un peu colon! Tu trouves quel chauffeur à la colon, tape des mains! Bon, OK, 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 OK! Pour vous divertir, là, le temps qu'on arrive, je vais vous raconter une super bonne histoire. Une histoire vraie! La légende de Billy Badlock. Qui dit ça? Billy Badlock est un chercheur d'art qui a travaillé toute sa vie dans une petite mine pas loin de votre camp scout. Billy Badlock, mais qu'est-ce qu'il a comme nom? C'est bien bizarre! C'était pas son vrai nom, là. C'était un surnom qu'on lui avait donné parce que peu importe ce qu'il faisait, la malchance semblait toujours s'acharner sur lui. À un point tel que personne n'osait trop s'approcher de lui. Voyons, les gars, qu'est-ce qu'il y a? De peur de subir les calamités qu'il endurait régulièrement. Billy s'habitua donc à travailler toujours seul dans les plus profondes galeries de la mine. 21 ans où il ne remontant même plus à la surface. Et jour et nuit, on entendait le son de sa pioche frapper les parois de la mine. Jusqu'au jour où un grand hurlement se fit entendre à des milles à la ronde. Les mineurs se précipitèrent dans la galerie d'où provenait le cri pour découvrir Billy Badlock, qui tenait dans ses mains la plus grosse pépite d'or jamais vue jusqu'à ce jour. Alors que les mineurs s'approchèrent pour le féliciter, Billy devint soudain enragé et les attaquant. Touchez pas à ma pépite! Personne touche à ma pépite, compris? Touchez pas à ma pépite! Les mineurs durent évacuer la mine. Billy Badlock était devenu fou! Il alla jusqu'à dynamiter l'accès de la mine et du même coup s'emmurant vivant avec sa pépite. Wow! Est-ce que c'est toute une histoire? Depuis, on dit que la mine est tentée par son fantôme. Hé! Là, ça existe même pas, les fantômes! Attention! Plus jeune, j'étais allé camper avec des amis dans la forêt près de la mine. Et je vous jure, quand la nuit est arrivée, on a entendu des bruits de pioche. Moi, j'ai plus envie parce que je viens de faire pipi dans mes culottes. Pis la pépite? Y'a personne qui a essayé de retrouver la super grosse pépite d'or? Non. La pépite est toujours là. Bon! On est arrivés! Terminus! Tout le monde descend! Passez un bon week-end, là. Pis essayez de rester tranquille pour une fois, là. Faites un petit effort, là, t'sais. Pas de temps en temps, là. Hé! 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 C'est pas bien de fond, ça? Ah! Minute! Minute! Allô! Hé! Johnny boy! M'aidez! M'aidez! Ici, Boldy, c'est OneCortyTour! Je te jure, le gros, c'est la pure vérité! Hu! Bonjour, les amis! Bienvenue au camp des petits amis des bois. Ce week-end, vous allez apprendre plein, plein de choses super amusantes, comme ramasser des branches, faire des nœuds, chanter des chansons, faire d'autres nœuds... Moi, je vais faire des nœuds, je vais faire des nœuds, je vais faire des nœuds! Mais pour commencer, chacun d'entre vous va devoir se trouver un nom de totem! Ben, c'est quoi ça, un nom de totem? C'est un nom d'animal avec un qualificatif qui te représente bien. Comme le mien, c'est Renard Joyeux. Parce que je suis rusé comme le renard et toujours de bonne humeur! C'est drôle, mais moi, je t'aurais plus appelé Castor Joufflu! Castor Joufflu! Castor Joufflu! Castor Joufflu! C'est vrai que c'est un nom qui va super bien avec ta face! Ben, ceux qui sont en faveur, que notre monitor s'appelle dorénavant Castor Joufflu! Levez la main! Bon! Une bonne chose de régler. OK, Castor Joufflu va nous préparer une couple de sandwich pendant ce temps-là. Nous, on va aller faire une petite promenade dans la forêt. Un instant, là! Il n'est pas question qu'on se sépare, OK? C'est moi le chef ici! C'est moi qui décide! Et vous faites ce que je vous dis! C'est clair? Relax, Castor Joufflu! Parce que si tu continues comme ça, on va finir par t'appeler les truites antipathiques! Ben, ils changent d'air, là! Pfff! Ben, écoutez les enfants, là! Avant de s'aventurer dans les bois, il est très important d'apprendre les rudiments de la survie en forêt! Ben, c'est quoi ça encore, là, les rudiments de la survie en forêt? Ben, il faut apprendre à bâtir un abri, à trouver du manger, et surtout, à faire des centaines de nœuds différents! Oui, oui, oui! Moi, je vais faire des nœuds, je vais apprendre à faire des nœuds! Moi, j'ai pas besoin parce que mes souliers, ils ont du velcro! Moi aussi, moi aussi! OK, on va faire des nœuds! As-tu une corde? Je vais t'en montrer un que j'ai appris. Tu vas voir, il est super solide! Bon! Enfin, un peu de collaboration! Tiens, Gabriel, une belle corde juste pour toi! Youhou! Les enfants! Les enfants! Détachez-moi, là! Castor Jouffleux, il va aller vous préparer un bon petit lunch! Youhou! Les enfants! Ah! Rolant, Rolant! Réveille-toi, Rolant! Hein? Hein? Bens, c'est qui y a une dœurs, là? J'ai entendu du bruit. Ça doit être Raymond, le raton laveur qui vient encore fouiller dans nos vidanges. Hé, c'est pas Raymond le raton, ça! Sens, sens, sens-tu, sens-tu? Ça sent la gomme-balloune! Là, y a personne dans le coin qui mange la gomme-balloune! C'est des humains, là, je te dis! Attaque, Renaud! Attaque, attaque! Là, reste calme, Linda, reste calme. Bouge pas, fais surtout pas de bruit. Ils vont sûrement s'en aller. Hé, t'es pissou! Hé, mon oncle Gaston, lui, avait peur de rien, là! Hé, lui, il a rattaqué! Ben, justement, en ce moment, ton oncle Gaston, il sert de tapis de salon dans un chalet à Bromont. Pauvre mon oncle Gaston! Il me manque assez! Écoute, écoute, Linda! Ils s'en vont! Ah! Ah ben oui! Ah ben oui, il s'éloigne, il s'éloigne! Ah, merci, 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 merci! Tu vois, t'as eu peur pour rien. C'est toi et t'avais peur, c'est pas moi? J'ai pas eu peur pantoute! Moi, j'en aurais fait une bouchée de tes humains, là! Ils sont bien chanceux d'être passés vite! Ah, j'ai faim! On retourne au camp, là! Gaëtan nous a dit que la mine de Billy Badlock était pas loin du camp! On va pas renoncer à la plus grosse pépite d'or du monde à cause que t'as des petits gargouillis dans le ventre! Bon, qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Selon un calcul trigonométrique qui tient compte de la vitesse du soleil qui descend l'horizon, j'ai calculé qu'il nous restait exactement 52 minutes avant qu'il fasse noir! Je pense que Hugo a raison, on devrait retourner au camp! Bon, écoutez bien, là, on a deux choix! Soit on retourne au camp où on va être forcés à chanter des chansons plates toute la soirée en tapant des mains avec Castor Joufflu, ou on trouve la pépite et on devient riche et célèbre! On trouve la pépite! On trouve la pépite! Ouais, j'avoue que c'est pas mal plus cool de devenir riche et célèbre! Bon, bien, en avant, compagnons! À nous, le trésor de Billy Van Locke! Alors, vous dites que vous appelez Castor Joufflu. C'est bien cela? Mon vrai nom, c'est Éric. D'accord. Alors, M. Éric Joufflu, vous dites que vos scouts sont introuvables depuis qu'ils vous ont ligotés et sont partis dans la forêt. Oui. Bon, bon, bon. Auriez-vous une estimation de leur nombre? Quatre. Ils sont quatre, notre ça, Jimmy. Entre trois et cinq scouts disparus et cinq. Et avez-vous une idée où seraient vos scouts présentement? Ben non, c'est pour ça que je vous ai appelés. Mais là, je ne sais pas plus ce que vous sont vos scouts, moi. Toi, Jimmy, t'as-tu une idée? Euh... Non. Mais... mais vous allez enquêter, chercher des indices. C'est... c'est pas ça que vous faites d'habitude? Absolument, absolument, bien sûr, bien sûr. Euh... Monsieur Joufflu, vous êtes-il déjà arrivé de perdre des scouts? Et si oui, dans quelle région les perdez-vous habituellement? Hé, ça suffit vos niaiseries, là! Mes scouts sont disparus! Il faut partir à la recherche au plus vite! Mais Jean, il doit pas être bien loin, là. C'est des enfants. Bon, OK, monsieur Joufflu, on va aller inspecter la forêt pour tenter de trouver une piste de scouts perdus. Pouvez-vous nous servir de guide? Ah, sans problème! Mais on devrait peut-être s'équiper un peu, là. Il va faire noir bientôt. Non! Fiez-vous à notre grande expérience, je vous gage un baigne à l'érable, qu'on va être de retour dans 20 minutes, avec vos scouts. Ah non! Ah non, pas encore! Roland! Roland! Roland, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a encore? Sourvenu! 500! Qu'est-ce qu'il y a que ça? Ben, c'est bizarre. C'est pas tout à fait la même odeur. Ça sent plus comme les peignes à l'érable, non? Ben là, ça tu fais niaisage, là! Cette fois-ci, attaque, attaque! Tu l'as dit que t'en ferait une bouchée? Ben, vas-y, mon gros, attaque! Ben là, en ferait une bouchée, c'est parce que moi, moi, je viens de finir de souper, là, pis je commencerai pas à manger n'importe quoi qui passe comme ça. Voyons donc, Linda! Tu peux tomber malade, là, tu sais. Ben, laisse faire, mon petit peu heureux. Je vais m'en occuper, moi. Hé, Linda! Reste ici, Linda! Linda, tu sors pas de la grotte! Linda, viens ici tout de suite! Bon, 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 bon. Alors, selon mes boucholes, le nord est par là. OK? Là, ça veut dire quoi, là? Faut marcher vers le nord pour retrouver le camp? Euh, ça, aucune idée. Oui. Par contre, euh, je sais que le nord est par là. Mais t'es un scout! T'es pas supposé d'être un spécialiste de l'orientation en forêt? Ben, moi, moi, ma spécialité, c'est, euh, c'est plus les nœuds. Ouais, ouais, je suis pas mal bon dans les nœuds. Mais les nœuds, les nœuds! Vous avez sûrement appris à faire autre chose que des nœuds! J'ai... j'ai... j'ai aussi appris qu'il faut courir! Vite, 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 qu'on voit une ours! Caprièle, j'pense qu'on devrait vraiment rentrer au camp. Il fait vraiment noir, là, on voit plus rien. Ah, j'suis certain qu'on est plus très loin, là. Checker comme il faut! Ben, là, qu'est-ce que tu veux qu'on check, là? Il fait noir comme dans le derrière d'un ours! Chut! Écoutez, écoutez! C'est le bruit d'une pioche! C'est comme dans l'histoire à Gaeta, c'est... c'est le fantôme de Billy Badlock! Par ici, par ici! La mine! On a trouvé la mine de Billy Badlock! On a trouvé la mine! On a trouvé la mine! Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'aller déranger un fantôme qui aime pas le monde, pis qui tient le pioche dans ses mains! Ben, voyons donc! C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un vrai fantôme en chair et en os! On peut pas passer à côté de ça! Pis en plus, on va pas le déranger, là! On va juste espionner! J'ai vu entendu! Quoi? Les bruit de pioche se sont arrêtés! Ben là, la fantôme est peut-être juste allée aux toilettes, là! La fantôme, ça doit faire des pipis aussi! Mesdames et messieurs, bonjour! Nouvelle régionale! Quatre enfants, deux policiers et un moniteur scout sont portés disparus dans la région de Shawinigan. Après avoir échappé à la surveillance de leur moniteur, quatre enfants du casse-côte, les petits amis des bois, sont disparus dans le forest! 15 heures se sont maintenant écoulées depuis leur disparition et tout porte à croire qu'ils sont en danger et très mal en point! Oh boy! Je sais pas ce que je donnais pour avoir un gros beigne à l'érable extra costable! Ah! Hum! Ah! J'ai tellement faim, là! Je me sens tout étourdi! Ben, on peut manger des racines ou des branches. Il paraît qu'il y en a de comestibles! En tout cas, j'suis pas si mal, mais ça passerait mieux avec un petit peu de ketchup, j'pense, ça! Hé! Faut trouver de la vraie nourriture pis vite, là! Moi, j'en peux plus! J'en peux plus! Des glazettes aux raisins! Des glazettes aux raisins! Excusez, mais c'est pas des glazettes aux raisins, ça! C'est des crottes de lièvre! Mais effectivement, je pense que c'est comestible. Il me semble que j'ai lu ça quelque part d'un manuel de survie. T'en prends pas, toi? Ah non, merci! Moi, j'ai deux bords de chocolat. En tout cas, là, ça va être correct. C'est gentil. Hum! Vos gaufres aux framboises étaient vraiment bonnes! Ah oui? Ah, merci bien! C'est une recette que j'ai trouvée sur Internet! Vous êtes pas un fantôme, finalement? On avait entendu dire que vous étiez un fantôme! Ha! 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 Ben non! Ben non! C'est pas un fantôme! Je suis pas mal de rush à cabo Tibac, mais je suis pas encore mou! Ha! 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 J'ai même toute qu'une quécolle! Ha! 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 Et la pépite, c'est- c'est-tu vrai que vous avez trouvé les plus grosses pépites d'art du monde entier? Oui, mon jeune. Oui. C'est- c'est moi qui l'a trouvée! C'est moi qui la trouvée! C'est moi qui a trouvée la pépite! Ha! 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 Est-ce qu'on peut l'avoir? Non. On veut voir la pépite! On veut voir la pépite! Il n'y en a pas question. Ah, je le savais. Hé, on s'en va. On a affaire à un charlatan. La pépite n'existe pas. C'est tout des menteries pas vrai, ce qu'il dit. Hey, hey! Wow, mon honne, là! J'ai peut-être bien des défauts, mais je suis pas un menteur! Ben, prouve-le, d'abord. Prouve-le. La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! La pépite! Wow! Hé, c'est vraiment une super grosse pépite! C'est la plus belle! C'est la plus grosse! C'est ma pépite! C'est ma pépite à moi! C'est moi qui l'a trouvée! C'est moi qui l'a trouvée! Ha, 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 ha! Hé! C'est pas ma pépite! OK, OK, capote pas, là! Bien bon, nous, on va y aller, hein, parce qu'il faut qu'on y aille. Alors, merci pour la visite guidée, là. C'était super plaisant. Non, 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 non! Ayez pas question que vous sortiez d'ici après que vous ayez vu ma pépite! Oh, non, non, non! Ben là, Billy, on peut pas passer le reste de notre vie ici, t'sais! Ben non, on peut pas! Mais pourquoi pas? Ça peut passer le temps-temps tout ici, là! Moi, j'ai jamais manqué de rien! Vous allez voir, on va former une belle gueule famille, les six ensemble, là! Vous quatre, moi, pis ma pépite! Ha, 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 ha! Vire, tout le monde, sautez dans le chariot! Faut sauver d'ici, c'est un malade, craque-faite débile d'enfer! Hé! Hé! Ma pépite! C'est tout ça même, ces rails-là? Tant que ça nous amène loin de Billy-Vadlock, ça va être parfait! Ma pépite! Hé, j'suis ma pépite! Arrêtez-vous tout de suite, je veux ma pépite! Il est hors de question qu'on passe le reste de vie ici, chose! Ben voyons! On va piocher de la roche tout ensemble, là! Vous allez voir, c'est... c'est super plaisant! Ha, ha, ha! Laisse-nous tranquille! C'est une maudité de traquer mentale! Ma pépite! Arrêtez-vous! J'avais ma pépite tout de suite! Ma pépite, ma pépite, j'ai ri! Ha, ha, ha! Hé! Gabriel, Gabriel! Y'a plus de rail en avant! Elle n'a pas s'est effondré! Arrêtez! J'avais ma pépite! Arrêtez! J'avais ma pépite tout de suite! Ligo, Ligo, on est trop long! J'faut alléger le chariot! Ben là, tu veux quand même pas que je me pêche en bas, man! Pas toi! La pépite! Aide-moi! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Il est tombé, ma pépite! Ha, ha, ha! 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 Tout le monde est là? Oui! Moi-ci, moi-ci! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Gaétan! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je me doutais bien que vous seriez pas capable de vous tenir tranquille. Heureux dénouement dans l'affaire des scouts disparus! En effet, ils ont tous été retrouvés saines et sauves par Gaétan Lejoie, le chauffeur d'autobus qui les a conduits jusqu'ici au camp des Petits Amis des Bois! Quant aux enfants, ils étaient en parfaite santé, quoique légèrement confus! Ça a été super cool! On est partis en expédition à la recherche d'une mine perdue! Ouais! Pis on l'a trouvée! La mine de Billy Badlock! C'était même pas un fantôme, finalement! Ah non! Les fantômes, ça existe même pas! On a vu une super grosse pépite d'or, la plus grosse dans tout l'univers! On a vu la pépite! On a vu la pépite! Mais elle est tombée au fond d'un super gros précipice! C'est Billy Badlock aussi! En tout cas, c'était vraiment une fin de semaine super cool! Moi j'ai super aimé ça! Moi aussi! Moi aussi! Ha ha! Ah les enfants, quelle imagination ils peuvent avoir! C'était Joy St-Pierre à Chewinigan où tout est bien, qui finit bien! Alors tu vois, crapet furtif, tu dois tirer les deux brins en prenant bien soin de les torsader en sens opposé de façon à ce que la boucle vienne s'enrouler autour du nœud! Comme ça? Ha! Pas mal, pas mal! À la place de faire des nœuds, là, vous pourriez pas me donner un petit coup de main? Faut envoyer des signaux de fumée, là! C'est comme ça qu'ils vont nous retrouver! Ha! Mais c'est pas belle, ça! C'est pas belle! Belle initiative, baleine gourmande! Belle initiative! Le problème, c'est que ça fait deux heures que j'essaie de faire partir un feu en frottant deux bouts de bois! Hé! Mais c'est vraiment pas évident, hein? Là, essaie avec mon briquet, je pense que ça va aller beaucoup mieux! Ha! 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 Ma pépite! Ma pépite, j'ai retrouvé ma pépite! Ha! 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 Ha最近, ma pépite! Ha! Ha... Ha! 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 Oh! Ha! 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 J'ai ma PIP, j'ai ma PIP ! Tushé pas ma PIP ! Tushé pas ma PIP ! Tushé pas ma PIP !